Aujourd'hui dans Game of Earth, je vais vous parler d'une partie des recherches que j'ai menées l'an passé lorsque j'étais ingénieure d'études en philosophie de la médecine. Entre autres sujets, pendant cette émission, je me suis penchée sur les conceptions de la paternité dans les sciences biomédicales actuelles. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Avant toute chose, j'ai le devoir de vous préciser que ces recherches ont été réalisées grâce à un financement de la Ligue contre le Cancer, financement qui était attribué au projet de recherche acronymé CELIA. Vous retrouverez les informations sur ce projet en barre d'informations. Cette vidéo reprend à la structure d'une communication scientifique, que j'ai eu l'occasion de donner deux fois déjà, et dont je me suis dit qu'elle pourrait intéresser un public plus large que mes collègues chercheurs et chercheuses si je l'adaptais un peu. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai entrepris fin 2021 avec ma collègue philosophe Alexandra Soulier. Nous ne nous intéressions pas à toute la question de la paternité dans les sciences biomédicales. Nous avions en effet pour but l'étude d'un sous-champ récent, la POAD. POAD, c'est un acronyme anglais pour Paternal Origins of Health and Disease. En français, les origines paternelles des états de santé et de maladie. Ce qu'il faut comprendre de cet acronyme, c'est qu'il y a des chercheurs et des chercheuses dans les sciences biomédicales qui étudient la façon dont les comportements des pères, qui sont implicitement, dans ces recherches, des hommes cisgenres hétérosexuels, qui étudient la façon dont les comportements des pères, donc, et dont les environnements dans lesquels ils sont plongés, seraient incorporés et influenceraient ainsi la santé de leurs descendants. Je m'arrête tout de suite sur le terme incorporé parce qu'il est central pour ce qui suit. Quand on dit qu'un comportement ou qu'un environnement est incorporé dans les sciences biomédicales, on dit qu'ils ont des impacts sur notre biologie et ils finissent sur notre état de santé. Ça peut être quelque chose de très simple en termes de cause à effet. Par exemple, vous vous asseyez de travers à votre bureau et au bout de quelques semaines, votre colonne vertébrale fait des loopings. Mais ça peut être quelque chose de très complexe. Par exemple, vous avez été exposé à une substance chimique pendant votre enfance parce que votre famille est pauvre et a dû se loger dans une zone polluée. Ou bien vous avez connu une période de stress intense pendant vos études et alors vous développez quelques décennies plus tard des cancers ou des pathologies cardiaques. Et l'incorporation peut aussi être transgénérationnelle, c'est-à-dire que ce à quoi vous avez été exposé, en termes de risques sanitaires, a aussi un impact sur la santé de vos enfants, voire sur la santé des enfants, de vos enfants, etc. C'est ça, en très très gros, l'incorporation. Et quand on étudie sous le prisme de la paternité, on se demande ce qu'incorpore et transmet le père à ses descendants. Revenons à la poade. Notre approche à l'égard du sous-champ de la poade, en tant que philosophe de la médecine intéressé par les problématiques de genre, a été de nous pencher sur la figure paternelle qui se dessine dans ses travaux scientifiques. Parce qu'évidemment, dans un sous-champ des sciences biomédicales qui met spécifiquement en avant la notion de paternité, qui prend pour objet d'étude les pères, il y a tout un discours sur le genre et sur la masculinité qui se manifeste. Et c'est d'autant plus important d'observer ces discours sur le genre et sur la masculinité dans un contexte où ils sont fortement rattachés à des mécanismes biologiques, plus particulièrement à des mécanismes biologiques impliqués dans la reproduction sexuelle. On se trouve donc au cœur d'un discours où viennent s'entremêler une figure sociale, celle du père, avec tout ce qu'elle peut appeler de représentation genrée, et un ensemble de mécanismes biologiques liés au dimorphisme sexuel, et concentré dans la fonction reproductive. Cet entremêlement pose pas mal de questions. Est-ce qu'il repose sur des présupposés et des stéréotypes, ou bien est-ce qu'il a été consciemment et consciencieusement élaboré pour traiter des enjeux de santé liés au genre en particulier ? Est-ce que cet entremêlement agit comme des œillères qui limitent la recherche, ou bien est-ce qu'il permet de poser des questions et d'élaborer des démarches pertinentes qui aident à rendre la recherche plus exhaustive ? Est-ce que cet entremêlement comporte des risques de réaffirmation de stéréotypes dans la prévention en santé reproductive, ou bien est-ce qu'il les travaille au corps ? C'est pour essayer de répondre à ces questions que nous avons essayé de cerner qui était le père de la poade et d'en faire le portrait. Notez bien qu'il s'agissait d'un travail préliminaire, d'un débroussaillage, et que nous sommes très loin d'avoir fait le tour de notre objet d'étude. Je n'ai pas réussi à trouver de financement doctoral pour continuer ces explorations. Mais nous avons quand même réussi à proposer un début d'esquisse de ce que fait le sous-champ de la poade lorsqu'elle entend parler de paternité. Avant de vous présenter les caractéristiques spécifiques de la poade, on va devoir faire un petit détour historique pour expliquer son émergence. Depuis le début de la vidéo, je dis que la poade est un sous-champ. Un sous-champ de quel champ, me demanderez-vous ? La poade a des liens de filiation très forts avec un domaine d'études plus ancien et plus vaste, la DOAD. DOAD étant l'acronyme anglais pour Developmental Origins of Health and Disease. En français, les origines développementales des états de santé et de maladie. Et pour comprendre ce qu'est la poade, il faut d'abord parler de la DOAD, de son cadre conceptuel, de ses enjeux, et de pourquoi un intérêt pour la question paternelle, en particulier, s'est développé plus récemment au sein de ce cadre. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur les plateformes de dons. La DOAD est un domaine de recherche des sciences biomédicales qui s'est formé au début des années 1990, à la suite de l'hypothèse Barker. L'hypothèse Barker, comme son nom l'indique, a été formulée par l'épidémiologiste David Barker et ses collègues à la fin des années 1980. Elle visait à montrer les liens entre nutrition maternelle, poids de naissance et état de santé des descendants tout au long de leur vie. La DOAD étend, en quelque sorte, cette hypothèse. Parce que dans la DOAD, ce ne sont plus seulement la période intra-utérine et la malnutrition maternelle qui sont étudiées, mais un ensemble d'expositions, la malnutrition toujours, mais également le stress, l'exposition à des pollutions, etc. Un ensemble d'expositions qui ont lieu pendant ce que l'on appelle la période développementale d'un individu, c'est-à-dire de la période préconceptionnelle aux premières années de vie. Notez que l'extension de la notion de période développementale est variable en fonction des travaux de recherche. La période préconceptionnelle peut être envisagée comme l'entièreté de la vie d'un futur parent avant la fécondation de son descendant, ou bien comme étant simplement les quelques mois ou quelques semaines qui précèdent la fécondation. Le développement d'un individu, en tant qu'il est important pour la recherche biomédicale, peut être limité à ses deux premières années de vie post-fécondation, ou ne s'arrêter qu'à l'âge adulte. Ce qui est le plus souvent retenu comme relevant de la période développementale, ce sont les mois qui précèdent la fécondation et les deux premières années de vie, mais gardez en tête que ça peut être très, très large. Donc, le travail du champ de recherche de la DOAD consiste à étudier les conséquences des diverses expositions qui ont lieu pendant la période développementale, sur l'état de santé d'un individu tout au long de sa vie. Pourquoi spécifiquement la période développementale ? La période développementale est suspectée par la DOAD d'être une période de grande plasticité des organismes, plasticité qui rend vulnérables les individus. Si l'on est exposé à quelque chose de dangereux pour la santé pendant cette période-là, cette exposition peut avoir un impact dont les conséquences à long terme sont très graves. Ça peut être un risque accru de maladies cardiovasculaires, de cancers, etc. La période développementale est donc propice à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'incorporation. Et vous vous en doutez, le choix de l'extension de cette période a des conséquences importantes en prévention en santé. Plus la période de grande plasticité de l'organisme est longue, plus il faut développer des actions de prévention. Par conséquent, si l'on se trouve dans un schéma où la prévention en santé consiste à responsabiliser les individus, la prévention à l'égard de la période développementale va se porter sur la responsabilisation des parents et futurs parents. Et si l'on est un futur parent dès notre puberté, par exemple, je vous laisse imaginer l'extension de la prévention en santé reproductive. Ce qui a été abondamment remarqué ces dernières années, c'est que la DOAD, en prétendant se pencher sur tous les risques encourus pendant la période développementale, s'est en réalité presque uniquement intéressée à ce que l'on pourrait appeler des causes maternelles. C'est-à-dire que la DOAD s'est focalisée presque uniquement sur les conséquences des comportements maternels, la mère étant par défaut comprise comme une femme cisgenre hétérosexuelle. Et la DOAD a reçu à cet égard un certain nombre de critiques quant aux préjugés genrés caractérisant l'orientation de cette recherche. Ainsi, l'hypothèse de la DOAD reposerait avant tout sur la présomption de l'importance et de la responsabilité de la mère dans l'état de santé de ses descendants. On a là un problème à la fois épistémologique et normatif qui nous a intéressés en tant que philosophes des sciences. On a un problème épistémologique, c'est-à-dire un problème relatif à la façon dont les sciences se construisent comme science. On note que la DOAD mène une investigation partielle des causes des états de santé et de maladies issues de la période développementale. En effet, l'environnement d'un enfant ayant un impact sur sa santé s'étend bien au-delà d'un seul individu, sauf si l'on considère bien sûr qu'un seul individu, la mère, est responsable de l'environnement de vie de son enfant, ou que l'utérus est un environnement à lui tout seul, dont l'individu est seul responsable. C'est très discutable. Quid de l'impact des autres membres de la famille ? Quid de l'impact sanitaire des choix politiques et collectifs qui favorisent le développement d'environnements de vie pollués ou traumatisants ? C'est ce qui nous amène à l'idée qu'il s'agit aussi d'un problème normatif, c'est-à-dire d'un problème relatif aux impacts sociaux et éthiques de la production des sciences. Cette focalisation sur les mères, tout en étant méthodologiquement critiquable, mène à un renforcement de préjugés déjà largement admis sur la responsabilité maternelle individuelle. La façon dont la DOAD a construit ses objets d'études, ses protocoles, ses questions, tout cela a un impact sur le type d'intervention en santé conçue à partir de ses travaux, et aussi évidemment sur les représentations sociales à l'égard des femmes, et donc sur leur quotidien. Il y a un grand risque de responsabilisation stigmatisante des mères à l'égard de l'état de santé, actuel ou futur, de leurs descendants. Ces critiques épistémologiques et normatives ont amené certaines chercheuses et certains chercheurs, au sein des sciences biomédicales, à prendre conscience des limites et des biais d'études de la DOAD. C'est ce qui a conduit certains et certaines à proposer la POAD, avec pour volonté d'explorer un versant peu étudié de la DOAD, celui des causes paternelles. La POAD se pose donc la question de savoir quel est l'impact des pères sur la santé de leurs descendants. Ce que l'on a étudié avec ma collègue Alexandra Soulier, c'est donc cette initiative qui porte sur l'étude des pères, qui vient comme une sorte de complément à l'étude des mères. La question qu'on s'est posée, c'est de savoir si la POAD parvient à prendre en compte toutes les critiques qui ont été faites à la DOAD, ou bien si elle ne le fait que partiellement. Maintenant qu'on a le contexte, passons à la POAD à proprement parler. Commençons par un peu de méthode. Comment avons-nous étudié la POAD ? Pour rassembler la littérature de la POAD et la soumettre à notre analyse, nous avons procédé en deux temps. D'abord, nous avons fait une requête avec le seul acronyme POAD dans plusieurs bases de données, Web of Science, PubMed, ScienceDirect et Archipel, qui est le portail documentaire de l'Université de Toulouse III. Cette première requête nous a amené 15 articles, à la fois revue de littérature et articles originaux, 15 articles donc comprenant l'acronyme. Puis, pour étendre notre corpus d'analyse, nous avons parcouru manuellement l'ensemble des bibliographies de ces 15 articles, en conservant seulement les articles originaux répondant au point d'intérêt de la POAD, c'est-à-dire l'intérêt pour une exposition paternelle , et la transmission aux descendants d'un état de santé issu de cette exposition. Ce second corpus comprend 218 articles. Petit avertissement d'ordre temporel, la requête avec l'acronyme POAD a été réalisée en novembre 2021. Ne sont donc pas prises en compte dans notre analyse les articles qui ont été publiés depuis. Les caractéristiques générales de ces deux corpus nous ont amené à comprendre que la POAD est un sous-champ des sciences biomédicales très récent et encore peu développé. En effet, la première occurrence de l'acronyme date de 2017. La POAD est principalement portée par Adélaïde Soubry, une chercheuse belge en épidémiologie épigénétique qui est l'autrice d'un nombre important d'articles comportant cet acronyme, et qui défend activement l'idée de la nécessité de constituer un champ dédié aux origines paternelles. Les disciplines mobilisées par la POAD sont en premier lieu la biologie moléculaire, et plus particulièrement l'épigénétique, l'épidémiologie, la nutrition et la toxicologie. Les expositions paternelles observées sont principalement l'âge paternel avancé, la malnutrition, l'obésité, le stress, l'exposition à des perturbateurs endocriniens et à la pollution de manière générale. Ce qu'il faut comprendre de ces énumérations, et ce que nous avons pu observer dans notre analyse, c'est que la POAD est un phénomène scientifique qui se développe à l'intersection de deux littératures. D'une part, et ça on l'a déjà dit, mais ça se confirme, il se place dans la continuité du paradigme de la DOAD, c'est-à-dire qu'il en reprend les principes et les méthodes dans une volonté de complétion. Aux côtés de la mère, déjà abondamment étudiée, il conviendrait d'étudier aussi le père, encore trop absent des travaux. D'autre part, il s'agit d'un phénomène scientifique qui appuie sa légitimité sur un corpus de travaux déjà existants, à savoir les travaux qui portent sur les causes paternelles des états de santé et de maladie des descendants. C'est un corpus de travaux qui s'est développé à partir des années 1970, sans constituer pour autant une unité particulière et sans s'appuyer sur le concept de période développementale. Ces deux préalables, DOAD et Premières études encore éparses des causes paternelles, permettent aux promotrices et promoteurs de la POAD de défendre la nécessité de s'intéresser à des origines paternelles des états de santé et de maladie. L'APOAD a donc déjà des méthodes et un corpus de données. Il s'agirait seulement de poursuivre, d'amplifier le mouvement, en en faisant un champ de recherche visibilisé par la création d'un acronyme. Laissons à présent derrière nous ces généralités, et entrons plus avant dans l'analyse des données récoltées en explorant ce corpus. Je vous présente ici seulement les analyses des résultats, et pas les données brutes, mais sachez que ces données existent. Si vous avez des questions particulières à cet égard, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou j'aurai le loisir d'entrer dans les détails si nécessaire, et de vous donner quelques chiffres. Notre analyse de ces deux corpus nous a amené à présenter la POAD comme procédant à ce que nous avons appelé un double réductionnisme. Double réductionnisme que je vais maintenant présenter et discuter, notamment pour montrer les impacts de ces réductionnisme sur les interventions en santé. Premier réductionnisme, le père de la POAD est réduit à des fonctions biologiques, dans une conception elle-même réductionniste, de la reproduction humaine. Deuxième réductionnisme, les origines paternelles des états de santé et de maladie sont explorées avec des modèles et des méthodes qui tendent à réduire l'objet d'investigation aux individus, ce qui a pour conséquence de responsabiliser les individus pour leurs états de santé et ceux de leurs descendants, et de laisser de côté l'exploration de causes structurelles, sociopolitiques et économiques. En ce qui concerne la réduction du père à ses fonctions procréatrices, nous avons pu noter que, contrairement à la DOAD, qui travaille avec un concept relativement étendu de période développementale, la POAD se penche presque uniquement sur la période préconceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux expositions du père avant la fécondation, et à la transmission des conséquences de ses expositions aux descendants lors de la fécondation. On a alors deux types de travaux de recherche. Premier type de travaux, des biologistes étudient les spermatozoïdes afin de comprendre les phénomènes épigénétiques à l'origine de risques en santé pour les descendants. Par exemple, en quoi un certain type d'alimentation pourrait-il induire des marques aux épigénétiques, et comment ces marques sont-elles transmises aux descendants ? Comment est-ce que étudier ces marques permet de prédire des risques en santé à court ou long terme, risques transmissibles parfois sur plusieurs générations ? Et pour donner un exemple encore plus précis, vous pouvez voir à l'écran la conclusion d'un des articles de notre corpus, qui étudie la façon dont un régime paternel riche en graisse reprogramme l'épigénome des cellules du sperme et affecte les tissus métaboliques des descendants sur deux générations. Deuxième type de travaux, les épidémiologistes observent des associations entre l'état de santé du père avant la conception ou au moment de la conception, et l'état de santé des descendants, et ce en amont de toute investigation des causalités à l'échelle moléculaire. Par exemple, ça peut être l'étude de la population des pères d'âge avancé et du taux de leurs descendants ayant un faible poids de naissance, mis en rapport avec le taux que l'on trouve dans la population générale, et en conséquence, l'identification de l'âge paternel avancé comme un possible facteur de risque pour la santé des descendants. Comme pour l'exemple précédent, je vous mets à l'écran la référence de l'article dont je rapporte les conclusions. N'hésitez pas à faire pause pour jeter un œil. On constate ici que les causes paternelles, ainsi conceptualisées, correspondent aux représentations genrées de la paternité. Un père est avant tout un géniteur, ensuite tout se passe du côté de la mère. Tout se passe du côté de la mère biologiquement, avec la grossesse et le possible allaitement, mais aussi en ce qui concerne les comportements de soins, puisque la doade s'intéresse non pas seulement aux corps maternels et à leurs états de santé, mais aussi au style éducatif des mères et aux implications de ceux-ci sur la santé des descendants. Certes, il y a bien un apport de la poade qui vient ajouter à la doade l'exploration d'une causalité biologique jusqu'alors relativement peu explorée, mais elle ne permet pas de sortir du cadre stéréotypé de la recherche sur la reproduction humaine, qui ici se voit réduite à la seule fécondation. Le père est l'acteur principal de la fécondation, mais il n'est que cela, et les impacts de son style éducatif sont notamment laissés de côté. Par exemple, là où la doade s'intéresse à la façon dont les mères nourrissent leurs enfants et sont donc responsabilisés à cet égard, le rôle des pères dans la nutrition infantile n'est pas étudié par la poade. Pourtant, et cela fait partie des critiques de la doade, on peut observer que la place du père au sein de la famille a bien un impact sur la nutrition infantile. Pour vous donner un exemple encore plus précis, dans son article Mother's Experiences of Masculinity in the Context of Child Obesity in Mexico, la sociologue Salada Tereda relate une enquête de terrain menée au Mexique. Elle rapporte ainsi que, là où la mère se charge d'organiser, de donner un cadre restrictif à l'alimentation des enfants pour suivre les recommandations nutritionnelles qui leur sont fournies par les praticiens de santé, dans certaines configurations sociales, on constate que le père cherche à s'attirer l'affection de son enfant en prenant un rôle parental plus permissif, qui vient saboter les efforts de la mère pour suivre les recommandations nutritionnelles qu'on lui a faites. Il y a donc là un déficit de prise en compte du facteur paternel qui est dommageable à la mise en place d'une prévention en santé efficace. Passons à présent au second type de réductionnisme qui caractérise la poade, et qui est en réalité enchâssée dans le premier réductionnisme, la réduction de la causalité paternelle à des responsabilités individuelles. En analysant notre corpus, nous avons pu constater que le sous-champ ignore presque totalement les causalités structurelles, la façon dont les structures socio-politiques et économiques impactent les états de santé et de maladie. Nous avons étudié dans nos corpus deux exemples de types de travaux de la poade qui tendent à la responsabilisation individuelle, responsabilisation qui intervient précisément là où il semble nécessaire d'explorer des causes structurelles, l'exemple de l'obésité et celui de l'exposition à la pollution. Je n'aborderai ici que brièvement l'exemple de l'exposition à la pollution pour vous faire comprendre la façon dont la poade a une approche réductionniste de la causalité, approche qui lui fait reporter la responsabilité des états de santé sur les individus et sur leur choix de style de vie. La poade étudie les risques paternels issus d'exposition à des substances toxiques. Dans la poade comme dans la doade, le rapport aux agents polluants est individualisé, il faut éviter de s'y exposer et de cette manière éviter tout risque pour ses descendants. Une façon d'explorer les caractéristiques structurelles de l'exposition à des substances toxiques et de désindividualiser les responsabilités aurait pu être de s'intéresser au cadre particulier des expositions professionnelles, ce qui est très peu le cas dans le corpus que nous avons analysé. Pourtant, c'est un cadre de recherche qui aurait deux avantages. Premier avantage, il permettrait d'étudier des pratiques professionnelles risquées et de mettre en place des régulations à grande échelle, ce qui donnerait la possibilité de protéger une population d'un risque sans lui en faire porter les responsabilités. Deuxième avantage, il serait l'occasion de montrer la façon dont, dans certains cadres professionnels, en suivant des stéréotypes de genre, on exige des hommes qu'ils n'hésitent pas à mettre leur santé en danger en s'exposant à des substances toxiques. Cela permettrait de dévoiler les effets délétères d'une certaine conception de la masculinité sur la santé des descendants, et de produire une recherche sur la paternité qui ne la réduise pas à un pur phénomène biologique, mais qui puisse en explorer divers aspects, notamment sociaux. Autre caractéristique des corpus qui a attiré notre attention, nous avons noté que l'une des formes de pollution les plus étudiées par la poade est celle des perturbateurs endocriniens, qui sont une pollution omniprésente et donc inévitable à l'échelle individuelle. En ce qui concerne la question du genre, l'inquiétude à l'égard de la pollution aux perturbateurs endocriniens est intéressante, parce qu'elle a mené à ce que la sociologue Giovanna Di Chiro décrit comme une panique sexuelle concernant principalement ce qui a été appelé la féminisation des mâles. Dans son article Polluted Politics Confronting Toxic Discourse Sex Panic and Econormativity, elle explique que les perturbateurs endocriniens sont généralement considérés comme une pollution d'hormones féminines, qui viendraient mettre en danger l'essence même de la masculinité naturelle. C'est une panique qui a mené, dans certains cas, à se préoccuper plus des questions de taux de naissance, de descendants mâles et des normes de dimorphisme sexuel que des questions de santé à proprement parler. En l'occurrence, la prévalence des cancers dans les populations particulièrement explosées par exemple. Et le fait que les perturbateurs endocriniens soient omniprésents n'empêche pas pour autant qu'à cet égard, ce soient les individus qui soient responsabilisés pour la santé de leurs descendants. Jusqu'à présent, ce sont les mères qui l'ont été, avec des incitations à être attentives à leur consommation avant, pendant la grossesse et au moment de l'allaitement. Elle reste également la principale cible de la communication, visant à inciter les individus à éviter certains biens de consommation, risquant d'exposer leurs partenaires et ou leurs descendants à des perturbateurs endocriniens. Ainsi, les responsabilités politiques et structurelles ne sont pas abordées par la poade comme des mécanismes causaux à prendre en compte et à explorer dans les études. Cela laisse les individus seuls responsables de leurs expositions à la pollution. Mais on constate de surcroît que, jusqu'à présent, et malgré un risque d'exposition partagée bien connu, seules les femmes se voient attribuer cette responsabilité individuelle. Recapitulons. Dans l'ensemble, notre étude de la poade nous a permis de conclure que c'est un sous-champ qui vient compléter la doade en reproduisant son cadre général de présupposés genrés. Nous avons en effet observé que la tentative de la poade d'un rééquilibrage des responsabilités parentales se fait au sein d'un couple hétérosexuel cisgenre traditionnel. Il s'agit d'ailleurs d'un rééquilibrage très limité, en ce qu'il reste in fine déséquilibré. Une fois que l'ovule est fécondé, on passe du côté des causes maternelles, comme si le père n'avait aucun impact sur la grossesse de la mère et les premières années de vie de ses descendants. En outre, le cadre de recherche de la poade vient informer une conception étroite de la reproduction, qui réduit la paternité à un apport biologique, celui des gamètes mâles. Le sous-champ ne s'intéresse pas à la paternité comme un phénomène social de l'enrée ayant lui-même des répercussions structurelles en santé. Et même si l'on est encore loin à ce stade de toute implémentation clinique des recherches de la poade, elle risque d'avoir tendance à promouvoir un ensemble d'interventions à destination des futurs pères pour qu'ils réforment individuellement leur conduite en santé, tout comme la doade le fait déjà à l'égard des mères. On pourrait suggérer que si le cadre général de la doade et celui plus particulier de la poade cherchaient à aller jusqu'au bout de leurs ambitions méthodologiques, avec l'idée de période développementale et d'origine paternelle ou d'origine maternelle, elles ne seraient pas condamnées à ces réductionnismes. Elles pourraient peut-être, au contraire, amener à des interventions en santé au niveau structurel, dont la responsabilité serait construite au niveau collectif, social. Il s'agirait pour se faire de repenser tant les notions d'environnement que de reproduction, afin de leur donner un sens non plus seulement biologique, mais aussi sociopolitique et économique. Il conviendrait alors que la poade cherche à se doter d'outils pour évaluer l'impact de causalité sociale sur les conditions biologiques des individus et des populations. Ainsi, on pourrait sortir d'une responsabilisation individuelle, qui a tendance à aggraver les inégalités sociales de santé, et qui, à bien des égards, est une responsabilité impossible. Ce ne sont pas les individus qui choisissent de vivre dans un environnement pollué, d'être dans des situations économiques et sociales stressantes, etc. Un exemple de la possibilité d'une approche poade qui ne soit pas réductionniste peut être trouvé dans l'article de la sociologue Janelle Lamoureau, Passing Down Pollution. Elle y étudie un laboratoire chinois qui travaille sur l'effet des pesticides sur les cellules germinales mâles, en mettant en lien l'exposition à cette pollution et la politique industrielle nationale. Le problème de la reproduction est alors envisagé comme un problème non pas individuel, mais collectif et politique. Je cloue ici cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et donné un exemple un peu précis de la façon dont la conception des travaux de recherche a des implications sociales importantes. Si vous connaissez le catalogue de cette chaîne, vous savez qu'un des thèmes que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, c'est la façon dont les savoirs, notamment les savoirs biologiques, sont impactés par les représentations genrées. C'est ce que nous avons pu voir ici. On a également vu que cette focalisation genrée très axée sur la biologie individuelle fait aussi obstacle à une compréhension sociale et systémique des états de santé et de maladie. Voilà pour l'importance d'une compréhension sociale, économique et politique, de la recherche scientifique et de la prévention en santé. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai assez peu cité d'articles pendant la vidéo. Ça aurait grandement alourdi le propos de le faire, mais je ne vous laisse pas pour autant sans bibliographie, vous trouverez en barre d'infos une sélection d'articles que j'ai rassemblés selon des catégories thématiques. Je vous remercie encore de votre passage sur la chaîne et vous dis à très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo.